Eliana, bonjour ! Bonjour Daniel ! Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, c'est la date de naissance, il y a 119 ans, donc en 1900, d'un monsieur qui s'appelait David Douvid-Meyorovitch Fixman, mais qui s'est fait connaître sous le nom de David Knout. Alors si ça ne vous dit rien, ce monsieur a été d'abord un poète juif de langue russe, et c'est surtout, il a été un des membres de la Résistance française, puisqu'il a créé, avec le rabbin Paul Reutemann ainsi qu'Avram Polonski, une armée qui s'appelait l'Armée juive ou l'Organisation juive de combat, l'OGC. Et donc, j'ai découvert ce personnage ce matin, je me suis dit que c'était l'occasion d'en parler. Alors comme je vous l'ai dit, il est né dans l'Empire russe, il va immigrer à Paris en 1920, puisque l'abbé Sarabie devient une province du royaume de Roumanie, donc il y a beaucoup de Juifs qui s'en vont. Et il va, comme je vous l'ai dit, c'est un poète, il aime écrire, et il décide de prendre le nom de sa mère, Knout, comme nom d'auteur. Et il est publié dans de nombreuses revues de l'émigration russe. Je vous rappelle qu'à Paris, dans ces années-là, on a énormément de Russes blancs qui sont à Paris. Les Russes blancs, ce sont... Je croyais que vous parliez d'ours blancs. Oui, voilà, exactement. Je savais, je sentais que j'étais en train de vous perdre quand j'ai dit ça. Les Russes blancs, c'était donc les Russes qui étaient contre les Russes rouges, donc les communistes. Et donc, il va s'installer à Paris, il va être très connu, il va écrire une revue sur place. Et il va... Et sa femme, qui s'appelle Ariane Scriabina, qui est aussi une poète russe, qui est la fille du compositeur russe Alexandre Scriabine, si ça vous dit quelque chose. Eh bien, voilà, c'est pas grave, les Russes, eux, savent de qui je parle. Ils vont créer ensemble, au moment de la Seconde Guerre mondiale, une organisation secrète appelée La Main Forte. C'est un mouvement de résistance juive, et qui, plus tard, va devenir l'armée juive. Alors, l'armée juive, qu'est-ce qu'elle fait ? Qu'est-ce que c'est que cette armée juive ? Alors, il faut rappeler qu'en France, on a la débatte française de 1940, et, juste après cette débat, qu'on a un premier ingénieur électricien de Toulouse, qui est d'origine polonaise, qui s'appelle Abraham Polonski, qu'on appelle M. Paul, et qui va créer, donc, avec David Knout et le rabbin Paul Reutemann, une organisation sioniste, qui est La Main Forte. Elle va apporter d'abord des secours aux détenus... C'est sioniste, alors ? C'est une grande organisation très sioniste. Elle apporte d'abord des secours aux détenus des camps d'internement de la région, et aussi, pourquoi est-ce qu'elle est sioniste ? Parce qu'elle va, pendant très longtemps, faire un travail incroyable pour permettre de faire un sauvetage des Juifs, et de les envoyer vers l'Espagne. Et de l'Espagne, ils vont continuer vers la Palestine. Et on a, donc, des Juifs hollandais, des Juifs allemands, toutes ces populations font le chemin vers le Sud, et du Sud, on essaye de les faire passer. Exactement. Alors, ils vont... Au départ, c'est comme cela que commence cette résistance, et puis, bientôt, ils vont commencer à faire des maquis, c'est-à-dire des groupes de soldats armés qui sont un petit peu partout répartis dans la campagne et dans les montagnes. Et on va... On peut parler, à un moment, que ce maquis, donc, juif, on aura plus de 900 personnes en juillet 1944. Il faut savoir que tous les jours, les couleurs y sont levées. Alors, on a bien entendu le drapeau bleu, blanc, rouge, mais on a aussi le drapeau bleu et blanc avec l'étoile de David. C'est quand même émouvant de savoir une chose pareille. Et d'ailleurs, en mai 1944, Abraham Polonski va faire reconnaître son organisation, donc l'Organisation Juive de Combat, comme mouvement de la résistance française. Donc, c'est pas rien. Et c'est ce même maquis qui va participer à la libération de la région et du Puy-en-Velay en été 1944. C'est aussi un groupe qui va perdre beaucoup d'hommes puisque Aloïs Brunner va les faire déporter dans le dernier convoi qui part de Drancy et qui ensuite partira vers Auschwitz. Mais tout ça pour dire que notre David Knott, puisque c'est de lui qu'on parle ce Knut, de qui on parle ce matin, va faire partie de cette organisation, va être très actif. Et en 1949, il fera son alia avec sa seconde épouse, sa première femme, Ariane. Elle va être tuée en juin 1944 dans une embuscade tendue par la milice française. Il ne faut pas oublier qu'elle était aussi présente, cette milice. Et il va donc s'installer en Israël avec ses enfants et sa seconde épouse. Il décédera le 15 août 1955 à l'âge de 54 ans à Tel Aviv. Merci beaucoup Eliana pour nous rappeler ce souvenir et puis nous parler de l'armée de combat juif. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Eliana Gürfinkel dans Un jour, notre histoire. Sur Studio Qualita, c'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada